Si toi aussi tu veux d'autres mises à jour de ce genre, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu de l'espace en bas de la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur la mise à jour qui arrive aujourd'hui, donc comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, et bien on a eu donc la trésorerie, la trésorerie donc le trésor, et donc comme vous voyez je pense que vous en avez tous un, et donc on va le récolter en live. Alors attendez, je vais faire juste ça, voilà, et on va récolter pour voir ce que ça donne, et puis ensuite on va voir toutes les nouveautés qu'il y a. Donc voilà ce qu'il y a, donc c'est parti, donc j'ai gagné je sais pas combien, je sais pas combien j'ai gagné exactement, mais en tout cas il y a pas mal de ressources, et vous pouvez voir aussi dans le château, maintenant ça sera la trésorerie, donc on pourra récupérer dès qu'il y aura des ressources, donc là le maximum pour moi, et bien vu que j'ai le clan niveau aussi c'est le maximum, c'est 2 millions d'œufs de chaque plus 11 000, plus, oui, plus 11 000 d'électres noirs, donc c'est relativement pas mal. Et donc vous pouvez voir aussi en bas qu'il y a des étoiles ici, en bas à gauche, il y a 5 étoiles, donc je pense que dès qu'on réussit 5 attaques, dès qu'on fait au moins 1 étoile par attaque, et bien on gagne 1 étoile, alors là je peux pas faire le test parce que je vais attaquer, mais je vais attaquer un garde-clan peut-être en live, c'est possible ça, je vais voir, mais en tout cas voilà, la trésorerie qui va permettre d'avoir plus de ressources, plus de ressources au niveau du château de clan, je crois que ça a un petit peu augmenté, je crois que c'était pas 2 millions d'œufs, et aussi donc des ressources au niveau des trésors que j'ai récupéré, qui étaient ici. Et donc comme nouveauté qu'on a en plus, alors comme j'ai déjà dit, remporter 5 étoiles dans les batailles multijoueurs pour obtenir un bonus débutant, c'est à dire que voilà, si vous faites 5 attaques par jour, vous pouvez gagner un bonus en plus, je vais tester ça et puis je vous ferai une prochaine vidéo dessus. Gagner de meilleurs bonus dans des ligues plus élevées, on va voir un petit peu si ça a augmenté, 13 500, je pense que ça peut augmenter en fait, attendez je vais voir juste là, 320 2 240 d'élection noire, je pense pas que ça a bougé. Les récompenses du bonus étoiles sont en sécurité dans la trésorerie. Ah donc là ils seront en sécurité, c'est à dire qu'on pourra pas les piller, ah ça c'est pas mal parce que c'est vrai que souvent on me pillait pas mal, et on me prenait pas mal de ressources, enfin on me prenait pas mal, on me prenait pas non plus, par exemple sur 2 millions on prenait pas 200 000, mais on me prenait, enfin sur 2 millions on me prenait 200 000, c'est à dire que si j'avais 200 000 d'or dans le château, enfin dans le château de clan, dans la trésorerie du coup, et bien on me prenait par exemple 30 000, 40 000, donc c'est un petit peu embêtant à force. Donc qu'est-ce qu'il y en a en plus ? Voilà en sécurité, une chaire et tabuta, donc ça c'est ce que j'ai récupéré je crois, après chaque attaque subie, ok donc après chaque attaque on pourra récupérer un petit peu d'or et d'élection noire, mais de toute façon j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, la mise à jour sur Clash of Clans, j'en avais parlé sur ça, enfin j'en avais, oui j'en avais parlé, j'avais dit que ça allait arriver. Donc voilà V17 charrette pour récupérer une partie de vos ressources perdues, donc c'est ce que j'ai fait, voilà on a récupéré un petit peu de ressources, j'ai pas vu combien exactement, mais vous, vu que vous êtes sur la vidéo, vous pouvez repartir en arrière, aller sur le moment où j'ai récupéré le trésor, pour aller voir combien j'ai eu en plus, une seule charrette apparaît à la fois, alors récupérer son contenu au plus vite, donc d'accord ça veut dire que si on se fait attaquer par exemple deux fois d'affilée, et bien on aura qu'une seule, donc le mieux c'est de se connecter directement après une attaque, comme ça on aura un trésor à chaque fois, après ça dépend combien on gagne, encore une fois je sais pas combien j'ai gagné exactement, mais on verra ça de toute façon très bientôt dans une prochaine vidéo. Ensuite donc Chateau Clans abrite désormais une banque de ressources sécuriser la trésorerie, donc ça c'est pas mal, la trésorerie protège le butin des bonus de guerre, de clans, et des bonus étoiles, c'est l'endroit le plus sûr pour économiser vos bonus de butin, jusqu'à ce que vous décidiez de le dépenser. Ok donc ça c'est ce que j'ai dit, équilibrage, donc là en gros ce qu'il y aura, j'ai déjà dit un petit peu ce qu'il y aura au niveau des ressources, du farming, et donc là à la fin c'est un petit rééquilibrage, c'est à dire que en fait c'est des détails mineurs, c'est à dire que là l'aigle inflige désormais trois fois plus de dégâts au golem et au golimite, c'est à dire au golimite c'est que quand le golem meurt, et bien il y a deux golimites, donc voilà. La seconde défense antérienne est désormais disponible à l'hôtel de ville niveau 6, et la troisième à l'hôtel de ville niveau 7. Ah et ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que la deuxième était disponible à l'HDV 7 il me semble, et la troisième je ne sais plus du tout, HDV 8 sûrement, donc ça a été décalé d'un HDV, c'est pas mal parce que comme ça, ça va permettre de faire de nouveaux villages, pour HDV donc 6 et 7, donc ça c'est pas mal du tout. Pourquoi pas vous faire des tutos au-dessus, tiens ça pourrait être pas mal, surtout en défense, en farming ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà c'est vraiment une vidéo sur cette petite mise à jour, voilà une mise à jour vraiment pour le farming, pour essayer d'un petit peu améliorer la mise à jour qui s'est passée à Noël, donc voilà pour remettre un petit peu le farming dans le jeu, parce que c'est ce qui fait un petit peu la force du jeu, c'est un petit peu le farming. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans la vidéo, à partager cette vidéo, et à liker la vidéo tout simplement. Allez salut à tous.